Les meubles bas Les meubles bas, les meubles bas, les meubles bas Les meubles électriques des appareils électroménagers sont situés aux bons endroits et seront accessibles une fois la cuisine installée. Si votre plan inclut une colonne, mesurez la hauteur finale de celle-ci et tracez un repère au crayon sur le mur. Placez le niveau à bulle sur le repère au crayon et tracez une ligne horizontale sur le mur où les meubles hauts seront installés. Marquez l'emplacement des meubles hauts sur le mur. Assemblez et posez les meubles bas en vous reportant à la notice de chaque meuble. Pour assembler un meuble bas, commencez par disposer tous les éléments au sol. Insérez les tourillons et les ferrures d'assemblage dans le panneau inférieur. Pour assembler les meubles, fixez un panneau latéral, puis tournez le système de ferrures d'assemblage pour verrouiller les panneaux. Fixez les supports arrière et insérez les panneaux de fond, puis utilisez le système de ferrures d'assemblage pour verrouiller l'autre panneau latéral. Installez les cales du panneau de fond. Fixez les supports de fixation murale à l'arrière du caisson. Enfin, installez les pieds sous le meuble. Si vous prévoyez d'utiliser des joues de finition de remplacement sur l'un de vos meubles, elles devront être intégrées au meuble pendant son assemblage. Pour installer vos meubles bas, commencez par l'angle s'il y en a un. S'il y en a pas, commencez par l'une des extrémités de l'ensemble de meubles. Pour poser un meuble d'angle, positionnez le premier meuble en mettant l'extrémité du meuble à distance de l'angle du mur, comme indiqué dans la notice. Cette mesure est déterminée par la taille de la porte et du meuble sur votre plan. Utilisez des supports de fixation pour fixer les fileurs d'angle sur le meuble qui sera en contact avec l'angle droit à 90 degrés. Vous pouvez à présent installer le panneau plein en option qui empêche les objets de tomber par le côté à angle droit du meuble. Une fois les deux meubles en place, utilisez les pieds à visser pour ajuster les deux meubles sur la ligne de 87 cm en tenant compte de l'irrégularité du sol. Vérifiez ensuite que les deux meubles sont à niveau de chaque côté à l'aide d'un niveau à bulle. A l'aide des supports de fixation, réunissez les deux meubles avec le côté opposé du fileur d'angle en vous assurant que la position convient à la taille de porte indiquée sur votre plan. Marquez la position des supports mureaux sur le mur à travers les trous de ces derniers. Passez un détecteur de tuyaux et câbles sur le mur pour veiller à ne pas percer de tuyaux de câbles. Percez le mur, insérez des chevilles murales et vissez-les dans les supports pour fixer les meubles. Pour poser un meuble d'angle en L, positionnez le meuble de 93 cm puis ajustez la hauteur pour respecter la ligne de 87 cm sur le mur à l'aide des pieds réglables tout en veillant à ce qu'il soit à niveau de chaque côté. Une fois le meuble en place, tracez un repère à l'aide des équerres de fixation. Vérifiez l'absence de câbles ou de tuyaux à l'aide d'un détecteur puis percez des trous et fixez le meuble au mur à l'aide de vis. Fixez les meubles bas contigus aux meubles d'angle conformément au plan de cuisine en les mettant à niveau à l'aide des pieds réglables. En tenant compte de l'irrégularité du sol, en les alignant avec le bord avant et en traçant un repère à l'aide des équerres de fixation à l'arrière sur le mur. Percez des trous dans le mur et insérez des chevilles murales adaptées. Remettez le meuble en place et fixez-le de nouveau en veillant à ce que les bords avant restent alignés. Percez les deux meubles et utilisez des vis de 300 mm pour les fixer ensemble. Il est recommandé de les placer derrière la plaque de charnière afin de les dissimuler. Utilisez des vis pour fixer le meuble au mur. Recommencez la procédure pour tous les meubles en vérifiant constamment qu'ils sont à niveau. Mesurez et marquez les positions des tuyaux d'eau et d'évacuation puis percez le fond du meuble pour pouvoir accéder aux tuyaux depuis l'intérieur. Pour monter vos meubles hauts, reportez-vous à la notice de chaque meuble. Commencez par disposer tous les éléments au sol. Insérez les tourillons et les ferrures d'assemblage dans le panneau inférieur ou si vous utilisez notre panneau LED Caraway, insérez les tourillons et les ferrures d'assemblage dans celui-ci à la place. Fixez les supports muraux sur les panneaux latéraux. Pour assembler les meubles, fixez un panneau latéral puis tournez le système de ferrures d'assemblage pour bloquer les panneaux. Insérez le panneau de fond et fixez les cales sur la face arrière du panneau de fond. Si vous prévoyez d'utiliser des joues de finition de remplacement sur l'un de vos meubles, elles vont être intégrées au meuble pendant son assemblage. Pour installer vos meubles hauts, commencez par l'angle s'il y en a un. Pour poser un meuble d'angle, mesurez la taille du premier meuble en positionnant l'extrémité du meuble à distance de l'extrémité du mur comme indiqué dans la notice. Cette mesure est déterminée par la taille de la porte et du meuble sur votre plan. Reportez les mesures figurant sur la notice pour le support mural du meuble haut sur le mur. Maintenez les supports mureaux sur les repères et tracez des repères sur le mur à travers les trous des supports. Percez des trous de taille appropriés dans le mur. Passez un détecteur de tuyaux et câbles sur le mur avant de percer. Insérez des chevilles murales adaptées puis vissez les supports au mur. Soulevez le meuble haut et installez-le sur les supports mureaux. Il est recommandé d'être deux pour effectuer cette opération. Vous pouvez à présent installer le panneau plein en option qui empêche les objets de tomber par le côté à angle droit du meuble. Soulevez le meuble avec les fileurs d'angle fixé puis installez-le sur les supports mureaux. Mettez les deux meubles à niveau à l'aide du réglage à l'intérieur du meuble. Il est recommandé d'être deux pour effectuer cette opération. Fixez les meubles hauts adjacents aux meubles hauts d'angle conformément au plan de cuisine en utilisant les supports mureaux vissés au mur, en les mettant à niveau à l'aide du réglage à l'intérieur des meubles et en les alignant avec le bord avant. Percez-les et fixez-les ensemble à l'aide de vis de fixation. Recommencez la procédure pour tous les meubles hauts. Si votre plan comporte des meubles hauts de 80 ou 100 cm, reportez-vous à la notice pour vous assurer que toutes les fixations requises sont en place. Si votre plan inclut une colonne, vous pouvez installer une joue de finition ou une joue de finition de remplacement avant de la poser. Les joues de finition de remplacement remplacent simplement le panneau blanc du meuble lors de l'assemblage de celui-ci. Les joues de finition sont fixées à l'extérieur du meuble. Pour installer une joue de finition, faites glisser le panneau le long du meuble, puis tracez un repère. Mesurez la distance entre le mur et le bord avant de la colonne en haut et en bas. Reportez les mesures sur la longueur du bord arrière de la joue de finition et ajoutez 2 cm. Coupez l'excédent de la joue de finition. Fixez la joue de finition à la colonne à l'aide d'un serre-joint avec un débord de 2 cm sur la longueur du bord avant. Fixez les joues de finition à la colonne depuis l'intérieur à l'aide de vis pour panneaux agglomérés de 30 mm. Recommencez la procédure pour l'extrémité d'un ensemble de meuble bas ou de meuble haut. Si vous prévoyez une corniche ou une corniche cache-lumière dans votre cuisine, vous devrez en tenir compte lors de la découpe et de l'installation des joues de finition. Pour assembler un caisson de tiroir, commencez par disposer tous les éléments au sol. Assemblez les côtés et le fond du tiroir en les faisant glisser. Installez la base du tiroir en la faisant glisser puis fixez-la à l'aide de vis. A l'aide de vis, insérez les fixations dans les trous prépercés sur la façade de tiroir de votre choix. En vous aidant de la notice, vissez les coulisses de tiroir dans les trous prépercés appropriés du meuble pour obtenir la combinaison de tiroirs définis par votre plan de cuisine. Déployez les coulisses et placez le caisson de tiroir sur celle-ci en le clipsant. Il est maintenant temps d'installer les rangements intérieurs indiqués sur votre plan. Il est préférable de le faire avant d'installer les plans de travail et les portes, mais il est possible que certains rangements doivent être fixés aux portes. Vous devrez assembler chaque solution de rangement en suivant la notice correspondante, puis l'installer dans le meuble approprié. Il existe trois options de rangement d'angle. Pour un meuble bas d'angle, le rangement d'angle Pèbre ou la coulisse Pèbre. Pour un meuble bas d'angle en L, le carousel d'angle. Un large éventail de différents rangements coulissants s'offre à vous. Vous pouvez à présent installer vos tablettes à l'intérieur des meubles qui n'ont pas de tiroirs ou de rangements intérieurs. Il est préférable de savoir ce que vous allez ranger dans chaque meuble afin de savoir à quelle hauteur les placer. Il vous suffit d'insérer les taquets de tablettes et de faire glisser les tablettes pour les installer. Lors de l'installation, tapotez sur le dessus des tablettes pour vous assurer que la petite pointe s'insère bien dans le dessous de la tablette. Mesurez et découpez les plans de travail à la longueur appropriée à l'aide d'une scie à main ou circulaire. Poncez les arêtes et posez les plans de travail. Utilisez des gabarits pour l'évier et la plaque de cuisson en représentant la zone à découper à l'aide de rubans de masquage. Découpez les trous pour l'évier et la plaque de cuisson. Si vous installez un plan de travail stratifié, appliquez du mastic sur les découpes pour éviter toute infiltration d'eau, puis appliquez une bande de champ sur les bords dénudés du plan de travail. Fixez les plans de travail en insérant des vis par le dessous du meuble bas à travers les trous prépercés dans le rail métallique à l'avant et à l'arrière. Installez l'évier et le robinet en suivant la notice. Tous les appareils électroménagers, tels que les hôtes, les plaques de cuisson et les fours, devront être installés par du personnel formé et compétent pour les installations électriques et ou au gaz conformément aux instructions. Lors de l'installation de la hôte aspirante, veillez à tenir compte des exigences de hauteur minimale décrites dans le manuel de l'appareil. Une fois les appareils électroménagers posés, vous pouvez installer le fond de hôte, les crédences ou les panneaux de fond. Installez les charnières sur les portes des meubles à l'aide des trous prépercés. Vissez la plaque de charnière à l'intérieur du meuble, puis clipsez la porte. Alignez les portes à l'aide des vis de réglage présentes sur les charnières. Poussez sur les façades de tiroirs pour les fixer. À l'aide d'un tournevis, retirez les cache-trous et alignez les façades de tiroirs de chaque côté. Si vous installez vos tiroirs en guise de tiroir intérieur, fixez des façades intérieures au lieu des façades de tiroirs. Une plainte apporte une finition au bas des meubles et couvre l'espace entre le sol et le bas du meuble bas. Pour installer une plainte, découpez-la à la longueur appropriée et fixez les plaques d'attache des pieds à l'arrière de la plainte alignées avec les pieds du meuble. Fixez les attaches de pied aux plaques, puis positionnez la plainte et poussez-la jusqu'à ce que les attaches se fixent sur les pieds du meuble. Les attaches de plainte peuvent être réglées pour garantir un alignement précis des plaintes. Utilisez un adhésif pour plainte pour garantir l'étanchéité. Déterminez le style et la position de vos poignées si nécessaire, puis mesurez la poignée et tracez les repères à l'arrière de la porte à l'aide de notre gabarit de perçage. Percez par l'arrière avec un morceau de bois fixé à l'avant de la porte afin de ne pas endommager la finition de la porte. Vissez les poignées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada